Dans le cadre des journées du patrimoine, le syndicat mixte en collaboration avec le parc naturel marin organisait une visite de la dune du Pila au coucher du soleil. Ce lieu déjà sublime le jour, se voit complètement transformé à la tombée de la nuit et nous offre un spectacle de couleurs et d'intensité extraordinaires. Si vous voulez assister à cet instant, il vous faudra franchir les 150 marches de la dune, mais ce que vous verrez vaut bien cet effort. Aujourd'hui, on vient faire une visite pour les journées du patrimoine, tout simplement parce que la dune du Pila, c'est un site qui est classé, qui est protégé, mais qui fait partie du patrimoine historique, culturel et plein d'autres patrimoines. Donc aujourd'hui, on a décidé de le présenter. On a décidé de faire cette promenade à deux voies avec le parc naturel marin, tout simplement parce que la dune s'inscrit dans un territoire et le bassin en fait grande partie. Une grande partie est représentée là. Du coup, voilà, le parc naturel marin nous a contactés. On a accepté tout simplement parce qu'on a cette approche qui va être particulière du haut de la dune, d'avoir une vue sur une bonne partie du bassin et de pouvoir voir ce coucher du soleil avec cette transition jour-nuit. La vie du jour et la nuit est effectivement très différente. Et ce qui est intéressant pour le public, c'est qu'on est souvent amené à découvrir des sites comme ça en plein jour. Et ici, on voudrait éveiller le public, lui proposer une vision un petit peu différente qui l'amène vers la nuit, qui sont des choses peut-être un peu moins développées, mais qui présentent un intérêt aussi très important pour prendre conscience du cycle journalier qui comporte effectivement une phase nocturne et une phase diurne. En fait, le changement de paysage avec la nuit sur la dune du Pila, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est vraiment sur un belvédère, un lieu d'observation très intéressant parce qu'il est à l'interface entre la terre et la mer et qu'il va nous permettre à la fois d'observer les changements sur la partie terrestre et sur la partie maritime avec évidemment le soleil qui se couchera dans notre axe plein ouest, puisqu'on est à l'équinoxe, sur la partie maritime et donc avec des changements de couleurs, avec des changements de température, des changements, une variation d'humidité et donc énormément de paramètres qu'on va pouvoir sentir physiquement et observer avec nos cinq sens et pouvoir accompagner cette transition jour-nuit pour découvrir le paysage nocturne qui va s'offrir à nous en fin de visite.